Générique BISMART Dirigeant d'entreprise, bah oui vous êtes dirigeante et dirigeant puisqu'on fait aussi de l'inclusion dans nos lancements. Vous êtes nombreux à nous regarder, vous êtes jeune dirigeante, jeune dirigeant, vous avez des responsabilités. Alors souvent on est un peu enflammé par la joie de créer son entreprise sans trop voir évidemment les responsabilités. On en parle avec Arnaud Villiers de Lilladant, vous êtes juriste expert en droit des affaires chez SVP. Concrètement, nous on a choisi, et vous l'avez choisi cette rubrique, de nous en parler. Pourquoi c'est si important d'expliquer quand même un peu le code de la route du dirigeant ? C'est important parce que le dirigeant ne se rend pas forcément toujours compte de l'ensemble des responsabilités qu'il a. C'est-à-dire que très paradoxalement, et nous on le voit au quotidien avec les dirigeants qu'on peut avoir au téléphone. Ah bon ? J'ai ça ? Ah bon ? Oui c'est un petit peu ça. Ils sont souvent un petit peu décomposés, enfin ils sont décomposés de voir à quel point les responsabilités qui pèsent sur eux sont à la fois lourdes et très nombreuses. Alors est-ce qu'on peut les lister ? Hier on en a parlé d'un certain nombre sur la santé au travail par exemple, puisqu'on est beaucoup dans la vaccination, le chef d'entreprise, on l'évoquait sur ce plateau, a des responsabilités pour garantir la santé de son collaborateur. Alors quelles sont-elles ces responsabilités ? Elles sont très nombreuses. Très très nombreuses. En fait, on ne peut pas parler vraiment d'une responsabilité en effet du dirigeant, on va parler de... De la civile ? On peut commencer par ça. Exactement. La première d'entre elles c'est la responsabilité civile, c'est-à-dire lorsque tout simplement vous avez un dirigeant qui va avoir des comportements qui vont à l'encontre des intérêts de l'entreprise. Alors ça peut se traduire de différentes manières, ça peut se traduire par ce qu'on appelle des fautes de gestion classiques, c'est-à-dire dans le quotidien de l'entreprise, le dirigeant va commettre une faute, ça peut être par exemple le fait d'octroyer des rémunérations un peu trop importantes aux salariés, ça peut être le fait de ne pas payer les créances de la société en temps et donc du coup se retrouver avec des intérêts moratoires. Il y a un panel de fautes de gestion qui est extrêmement important, mais ce sont deux exemples. Il y a aussi également le fait de ne pas respecter les statuts de la société, ça arrive très souvent. Fixer le jour de la création de l'entreprise. Fixer exactement, qui sont finalement la loi. La constitution en fait. C'est la constitution, c'est la loi des associés en fait et évidemment le dirigeant est le premier à devoir les respecter et il ne les respecte pas forcément toujours. Arnaud, responsabilité pénale, ça on en a beaucoup parlé dans les médias mainstream, on parle beaucoup de la responsabilité pénale. Quand on va au pénal, c'est sérieux, on dit attention, il y a des risques au pénal. En général, le dirigeant dit oui, effectivement je vais faire attention. Alors ça c'est le niveau 2 de la responsabilité si j'ose dire. Oui, il y a évidemment ce risque-là qui est présent. Alors, les textes pénaux sont d'interprétation stricte donc il faut véritablement avoir eu un comportement soit délictueux, soit carrément criminel pour en arriver là. Mais c'est des choses qui peuvent évidemment arriver. Assez rare. C'est assez rare. C'est une épée de Damoclès souvent qu'on brandit. C'est une épée de Damoclès mais on voit quand même, et on le voit notamment dans les médias, qu'il y a des dirigeants de temps en temps qui sont condamnés. On entend évidemment très souvent parler de l'abus de biens sociaux qui est, on va dire, une infraction assez médiatique. On avait vu il y a quelques années Jean-Marie Messier et plus récemment le président de Nissan qui n'a pas été condamné. Je crois que l'instruction est en cours. Absolument. Mais qui est suspecté d'avoir utilisé les fonds de l'entreprise pour notamment organiser des soirées. L'affaire Carlos Ghosn, c'est clair. Notamment son anniversaire au château de Versailles. Qu'il conteste d'ailleurs, bref. Exactement. Non mais il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné. Il y a la prise illégale d'intérêt aussi ? Oui absolument. Alors prise illégale d'intérêt. C'est plus compliqué là. Oui alors on... Souvent on dit le patron il confond la carte bleue de l'entreprise avec sa carte bleue. C'est souvent ce qu'on entend quand on parle de PME, quand on parle de petites entreprises. Oui. Ce ne sont pas des affaires médiatiques. Oui alors on va plutôt justement quand il confond on va dire justement les deniers de l'entreprise et on va dire son compte bancaire personnel. On va plutôt aller sur justement l'abus de bien social généralement ou l'abus de confiance. L'abus de confiance. On ne peut pas utiliser l'abus de bien social dans toutes les entreprises et notamment dans les sociétés civiles. Donc on va utiliser l'abus de confiance. Là ça c'est le volet pénal. C'est effectivement quand le patron commet des actes dédictués et qui s'est prouvé par la justice. Parce qu'après il faut qu'il y ait quand même un jugement. Il y a aussi une responsabilité très forte lorsque l'entreprise va mal. Absolument. Là il est en première ligne. Et je dirais que malheureusement c'est une responsabilité qui est un petit peu à la mode. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises qui ne vont pas bien avec la crise sanitaire. Et donc évidemment c'est une responsabilité qui intervient de plus en plus. Alors c'est à modérer quand même. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qui ne pourra être engagée qu'à partir du moment où il y a eu une faute du dirigeant. Et que cette faute est la cause directe de la situation de l'entreprise. Oui là aujourd'hui c'est... Exactement. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses la plupart du temps c'est pas la faute du dirigeant. Ça va être malheureusement la faute de l'économie et de la situation sanitaire. Arnaud, qui attaque qui ? Parce que c'est compliqué là. Mettons le Covid de côté. C'est un salarié, c'est un délégué syndical qui va lancer une procédure expliquant que si la situation de l'entreprise est en mauvais état. C'est la directe. Qui prend le lead là ? Alors souvent ça va être un créancier de l'entreprise. D'accord. La banque par exemple ? Exactement. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une société qui n'a plus d'argent. Donc il faut bien... On ne peut pas tondre un oeuf. Donc il va bien falloir évidemment trouver quelqu'un qui va pouvoir payer. Et ça peut être en effet le dirigeant qui peut se substituer à la société pour payer tout ou partie du passif social de l'entreprise. Avant de nous quitter, c'est intéressant pour essayer de le reconnecter au concret. Parce que là on est sur un paysage très théorique de ces responsabilités. Mais vous dans votre structure, expert juridique, quelles sont les questions que vous posent en ce moment les chefs d'entreprise justement eu égard aux responsabilités qu'ils ont ? C'est beaucoup lié justement à la situation sanitaire. C'est-à-dire qu'ils se posent énormément la question de savoir... Qu'est-ce que je peux faire pour les protéger ? Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger ? Et il y a plusieurs façons de se protéger. Lorsqu'on est dirigeant. Parce qu'évidemment le tableau que je viens de dresser est relativement noir. Mais il y a évidemment des solutions qui existent. Il y a à la fois des solutions qui existent pour limiter, on va dire en partie ou en totalité de sa responsabilité. Et vous avez aussi des solutions qui permettent de limiter les conséquences de cette responsabilité. Qui sont souvent des conséquences financières. Parce qu'évidemment au niveau pénal, on peut aller en prison mais c'est relativement rare. Généralement c'est de la vivant. On paye des amendes, on paye des dommages et intérêts. Donc la première des solutions qu'il faut mettre en place quand on est dirigeant, et ça c'est très important, c'est des délégations de pouvoir. Les obligations qui passent sur un dirigeant sont absolument énormes, elles sont pléthoriques. Je pense qu'il faut savoir déléguer, il faut que le dirigeant comprenne qu'il ne peut pas tout faire. Donc il délègue à qui très concrètement ? Alors il va déléguer à des salariés de l'entreprise, des préposés, qui donc vont recevoir ce pouvoir mais sur des sphères de compétences très précises. Il est fondamental de dire que quand on met en place des délégations de pouvoir, ça ne peut pas être une délégation générale. Le dirigeant ne peut pas dire bon bah je vais me délester sur telle personne. Si la délégation n'est pas ciblée sur une thématique ou sur un acte précis, elle ne marchera pas. Oui bien sûr, il faut que la personne se soit spécialisée, elle gère une partie. Exactement, et donc ça permettra notamment de déléguer sa responsabilité pénale, et ça c'est absolument fondamental. Il ne faut pas la diluer, parce que ce serait malvenu de le dire. En quelque sorte, un peu. La diluer si, parce que si jamais il y a une infraction qui est commise et qu'on a mis en place une délégation de pouvoir, le dirigeant ne sera pas responsable pénalement. On ne pourra pas, il ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité civile, mais il pourra s'exonérer de sa responsabilité pénale. Merci Arnaud Villiers de Lille-Adam. Merci d'être venu sur notre plateau et de nous éclairer, à la fois pour faire un tour d'horizon général, mais aussi pour faire un focus sur la réalité aujourd'hui des patrons qui appellent votre structure. Je rappelle que vous êtes juriste expert en droit des affaires chez SVP. Vous revenez quand vous voulez, ici ou dans notre débat, vous avez vu qu'on a des débats sur notre plateau. La suite de notre programme, on va faire une petite pause café, tiens, avec Arnaud peut-être, avec Fanny Griesmer, évidemment. Vous allez voir, on va quitter la France là, avec des exemples drôles, je ne sais pas. C'est tout de suite.